Musique Musique Salut, je m'appelle Candice, j'ai 11 ans, je suis en 5ème et vous êtes sur la chaîne les fous d'aujourd'hui, les sages de demain la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce que je suis vraiment désespérée suite à avoir vu le reportage d'Elise Lucet sur le plastique. Alors, oui le problème est 20 fois plus gros que ce que je pensais donc je suis vraiment énervée J'avais déjà regardé un reportage de cash investigation sur les nitrites dans le jambon, vraiment méga intéressant, d'ailleurs depuis j'en mange plus Je sais aussi que c'est un reportage que je devrais pas regarder normalement mais j'aime bien le regarder des fois avec maman et franchement si vous regardez le, je mets la description en dessous, c'est hyper intéressant, c'est des trucs pour pas trop utiliser le plastique, même si il y en a partout Bah oui c'est vrai, il y en a partout Je vous propose d'ailleurs de faire un petit théorisé, alors vous regardez dans la pièce où vous êtes actuellement et vous vous dites quels sont tous les plastiques et dans votre tête vous enlevez tout ça et vous allez voir ça fait une nette différence Moi je ne l'ai fait qu'un tout petit peu mais déjà voici un échantillon Alors il y en a là, il y en a là Il y en a là, il y en a là Il y en a là, il y en a là, et aussi là-dedans Il y en a là, il y en a là Il y en a là, il y en a là Et là, oui parce que c'est du polyester Il y en a aussi partout dans la nature, pas que chez nous D'ailleurs moi j'en ai vu à Ouyuni dans le cimetère de Trin Imaginez qu'il y en ait là, là et là Oui, j'ai qu'un paréot Mais dans la nature c'est vraiment ça Et même 3 fois pire Je pense que vous êtes au courant Mais comme je ne suis pas sûre, je vous le dis quand même Il y a même des endroits où il y a tellement de déchets condensés Que ça fait des mers de déchets Et il y a même un continent qui est 6 fois aussi grand que 6 fois la France Où c'est que des déchets Cac plastique et cac plastique et cac plastique Alors moi j'ai déjà commencé à faire des trucs Pour que la planète elle aille mieux Alors je sais que je suis une seule personne Sur 7,5 milliards de personnes Même plus peut-être Mais c'est comme il y a un proverbe que ma maman m'avait dit Je ne sais plus si c'est vraiment sage Parce qu'il y a un incendie dans la forêt Et le colibri il va à la rivière Il prend une goutte d'eau et il met la goutte d'eau sur l'incendie Et il revient et il refait une stratagène Et au bout d'un moment les autres animaux Ils disent Ils disent Bah pourquoi tu fais ça au lieu de t'enfuir Et ils disent Bah parce que si tout le monde faisait comme moi L'incendie serait déjà éteint Alors c'est ce que je fais Donc moi au lieu d'acheter 10 000 bouteilles Comme ça au restaurant J'achète On achète avec maman une grosse bouteille comme ça C'est hyper lourd C'est 7,5 litres Et on achète une bouteille comme ça Et comme ça Bah avec l'autre bouteille On remplit, on remplit Mais par contre il faut changer la bouteille Tous les deux mois Parce que des fois après sinon le plastique ça se décolle Et on risque de l'avaler Et il y a aussi ce petit bijou Alors ce petit bijou Est une gourde Avec une paille Filtre Donc on met de l'eau du robinet par exemple Et on boit la paille Et en fait ça fait Que l'eau elle devient vraiment hyper propre C'est mes trucs pour éviter de gaspiller des bouteilles d'eau Parce que c'est ce qu'on retrouve vraiment beaucoup D'ailleurs dans le reportage d'Elise Je le sais Il y a une immense montagne De bouteilles plastiques C'est vraiment l'horreur Et aussi j'ai un autre truc pour la vie Concernant les sacs plastiques Alors en fait Quand on va faire les courses au supermarché On prend toujours des tonnes de sacs plastiques Et après il y en a partout Et bien au lieu d'en prendre chaque fois plein au supermarché Ou au marché On prend au bout d'un moment En fait on en avait tellement Qu'on prend notre paquet de sacs plastiques Et on dit aux marchands Et bien au lieu de prendre un autre sac plastique C'est mieux pour notre planète Vous nous mettez tout là dedans C'est vrai que c'est beaucoup plus écologique Et puis bon des fois quand on en a besoin d'autres On en prend un Et puis ça sert pour la poubelle Ah et aussi J'ai une autre idée pour un peu préserver la planète Vous savez peut-être pas Mais je suis un petit peu cocodique Ça veut dire que j'adore les cocos Et en fait la dernière fois On était à Ile-la-Grande Et en fait le gars Au lieu de nous donner une paille en plastique Il nous a donné une paille en bambou Donc je trouve que c'est une hyper bonne idée Parce que du coup C'est tout le temps réutilisable Et c'est trop bien Surtout aussi Si vous avez des petits trucs Genre apporter sa goutte de colibri A l'incendie N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je dis comme ça tout le monde pourra les voir Au revoir Et à bientôt sur ma chaîne PS Ce que je voulais vous dire C'est que le message du colibri En fait c'est une association Que Pierre Rabhi a formée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas Partagez-la Ah et entre nous N'oubliez pas Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz